... Cette journée particulière, parce que cette journée est placée sous le signe du ferroviaire. Je serai tout à l'heure avec notre ambassadeur auprès du président de la République pour effectivement participer à cette première, véritablement sur le continent je crois, la mise en place de ce TER. Et je dois dire que c'est une immense fierté pour les entreprises françaises, pour la France, d'avoir pu participer en technologie, en expertise, en savoir-faire, et également en financement de façon significative, aux côtés de nos amis du Sénégal pour mettre à la disposition du peuple sénégalais un moyen de transport qui est tout à fait dans l'air du temps, adapté. Et encore une fois, en étant ici, dans les bureaux et les ateliers du Dakar Bamako Ferroviaire, on retrouve quelque part un ADN qui a existé. Et donc pour dire que le ferroviaire, il a une histoire ici, et cette histoire était déjà pionnière. Il a un présent, c'est l'actualité du TER, qui est aussi pionnier. Et il a un avenir, parce que cela a été dit, cette ligne entre Dakar et Bamako, elle est fondamentale, là où elle passe, elle est un poumon. On parle là de potentiel, parce que l'administrateur général a dit qu'il y avait un plan de sauvegarde d'urgence qu'il convenait de mettre en œuvre afin de redonner une vie à ce rail. Mais très clairement, ça fait partie de ces projets, de ces chantiers, qui je crois ont un impact démultiplié sur l'environnement local, sur les populations. Déjà, ça évitera la circulation peut-être d'un trop grand nombre de camions, générant parfois des accidents, générant parfois de la pollution, grâce à la remise en service de cette ligne. Et puis, un linéaire comme celui-là, ce sont aussi des gares. Et ces gares, elles peuvent être le cœur d'une activité économique, commerciale, grâce peut-être à la Wi-Fi, grâce au marché, grâce à d'autres types de services qui peuvent être apportés. Donc je crois qu'il y a là, en tous les cas, un projet qui est intéressant. Et vous savez, la France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a fait le choix de se réengager de façon importante en matière de partenariat solidaire avec nos amis. Et très clairement, cela se traduit d'ailleurs dans nos budgets dès 2019, avec un milliard d'euros supplémentaires dédiés à des autorisations d'engagement sur le terrain du développement. La France a été très présente sur le fer avec le TER. Et nous regarderons toujours avec intérêt les dossiers présentés par DBF, parce qu'on le voit l'impact sur la vie économique, sur les populations du Sénégal et du Mali. Et puis l'impact économique, tout simplement, pour notre monde. Et vous savez, notre agence a une devise, un monde en commun. On sait qu'en réalisant ici un certain nombre d'avancées sur ce chemin de fer, eh bien qu'on contribue aussi à atteindre nos objectifs de développement durable. Et c'est pourquoi j'ai été très intéressé avec les équipes de l'ambassade de France de venir sur le terrain, au contact, voir les hommes et les femmes qui sont ce capital humain, qui permettent à Dakar Bamako Ferroviaire d'avoir un avenir, de voir également l'ambition portée par l'administrateur général. Le président de la République, son excellence Macky Sall, régulièrement, nous a fait part de ses ambitions en matière d'infrastructures, notamment d'infrastructures ferroviaires. Et donc, il était important que nous puissions être ici, sur le terrain, aux côtés des acteurs. Voilà, je vous remercie. Ça signifie que la France est très engagée pour accompagner le Sénégal sur les projets qu'il se choisit pour, eh bien, aller sur la voie de l'émergence. Il est sur l'émergence. Et donc, je le sais, cela fait partie des chantiers importants, je crois, pour le président de la République. Et je peux vous dire que ce n'est pas un vain mot quand on dit être aux côtés du Sénégal, parce qu'il y a un mois, j'étais aux côtés du président pour, justement, une grande réunion à Paris avec les bailleurs. Et le Sénégal, d'ailleurs, a vu la confiance qui lui était octroyée, puisque ce sont près de 11 milliards d'euros qui ont été enregistrés. Et la France, à elle seule, a apporté 1,5 milliard d'euros, ce qui ne s'était jamais vu. Et donc, ça montre que nous avons des moyens dédiés à la mise en œuvre d'actions, de projets avec nos amis du Sénégal. Et que ce ne sont pas des 20 mots, ce sont des montants. Et maintenant, il nous appartient de mettre en œuvre cela avec, au regard des priorités que le Sénégal et les autorités sénégalaises se fixeront. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus déjà. Je crois que, comme vous le savez, depuis deux mois, nous sommes engagés dans une œuvre de relance des activités de la ligne Dakar-Bomoko ferroviaire, qui est une ligne transnationale appartenant aux deux États du Mali et du Sénégal. Et donc, la structure Dakar-Bomoko ferroviaire elle-même est un organe biétatique, à l'image de ce qu'est l'UEMOA ou la SECNA, et donc avec une dimension éminemment politique en termes d'intégration, et une dimension également économique, parce que la présente ligne est quand même un outil de désenclavement pour de nombreux territoires qui traversent les deux pays. En cela, nous devons saluer l'amitié, je crois surtout que nous ferons les autorités françaises en la personne du ministre Jean-Baptiste Lemoyne, en charge de la coopération et du développement international, également de l'ambassadeur de France, M. Son Excellence Christophe Bigot, et accompagner les membres de son équipe. Donc, ils étaient venus un peu voir ce site merveilleux, qui est un symbole de cette histoire commune que la France partage avec de nombreux pays d'Afrique, donc dans le Sénégal. Donc, je crois que c'est le lieu de dire qu'à travers ce site est toute la dimension historique qu'il reflète, mais également la dimension économique, parce que sans lien économique, souvent les relations politiques et les relations humaines se relâchent. Bon, donc, remercier le ministre encore une fois d'être venu, M. l'ambassadeur. Bon, donc, l'objet, c'était surtout de leur montrer ce qui est là, ce qui est existant, et de leur montrer aussi que nous-mêmes, et l'ensemble des cadres de la direction, mais l'ensemble du personnel de DBF, et des populations, vous le savez. Ils ne sont pas venus faire du tourisme, quand même ? Non, ils ne sont pas... Si l'activité est minimale, donc je dis encore une fois que notre défi à nous, c'est d'abord de relancer les activités. Relancer les activités, je ne le dirai pas assez, à travers le confortement de la voie, c'est-à-dire reprendre des tronçons défectueux et se munir d'une flotte de locomotives, et en cela également, faire l'option du contrat de location pour pouvoir reprendre les activités. Donc, à travers un plan d'investissement que nous avons appelé le plan de sauvegarde d'urgence, qui est de l'ordre de 20 milliards, je vous le répète souvent, qui peut le plus, peut le moins. Si nous ne parvenons pas à structurer un financement de 20 milliards, ça me paraît difficile de nous engager dans la structuration d'un investissement de 500 milliards. C'est cela, ce plan, et à la mesure de mon tempérament, et de l'expérience propre que chacun peut avoir de sa vie, mais je pense que les structures, c'est d'abord des hommes, ce sont des personnalités, et voilà, le plan est à la dimension de ce que moi, je peux apporter. Donc, j'espère que tous les amis, et en premier lieu, la France, qui est représentée ici, à un niveau vraiment considérable. Donc, nous devons encore, je le dis encore une fois, c'est l'amitié entre la France et les pays d'Afrique, puisque là, nous avons les représentants maliens, les directeurs maliens qui sont autour de moi. Je n'ai même pas à dire trop les directeurs maliens, mais je veux dire, je le dis pour montrer bien que cette maison, c'est une maison qui est le symbole d'une intégration politique, économique, et donc tous ces cadres-là, qui sont des deux pays, qui sont totalement mobilisés autour de nous pour réussir cette relance des activités. Donc, de la même manière, je crois que tous les amis des deux pays, que sont le Sénégal et le Mali, doivent pouvoir se mobiliser autour de nous pour nous permettre de reprendre nos activités assez rapidement. Donc, si le plan, le financement a été structuré, les équipes techniques pensent pouvoir réaliser, en fait, les travaux en un délai de six mois. Donc, je pense que le challenge pourrait être que, tout au moins en 2019, le bas de bilan de Dakar-Bomoko ferroviaire puisse être amélioré. C'est vraiment ça, notre challenge, et je le redis, c'est ça mon option. Après, ça n'empêche pas que les ambitions du pays en matière de développement ferroviaire, vous les connaissez, et je crois que c'est le lieu également de féliciter le chef de l'État, son Excellence, mon grand frère, le président Macky Sall, qui inaugurera tout à l'heure le premier trajet du TR, et nous savons tous combien la participation des entreprises françaises est forte dans ce projet-là, et je sais pouvoir dire aussi tout l'engagement politique que fut et continuera d'être celui du gouvernement français. Donc, que nous considérons et que nous continuons à considérer et que, tout simplement, c'est un gouvernement frère, c'est un pays frère. Donc, j'ai l'habitude de le dire, voilà, donc je pense que l'histoire, là où on est, c'est un lieu où, il y a 96 ans, c'est des Français et des Sénégalais et des Maliens qui étaient là également pour construire ce lieu-là. Donc voilà, c'est un symbole, bon, voilà, pour l'essentiel. Encore une fois, nous serons tout à l'heure sur l'inauguration du TR, mais comme vous avez souvent, pas vous, mon cher ami, mais souvent, beaucoup d'entre vous, cette manie de faire l'amalgame entre le TR et la ligne Dakar-Bomoko ferroviaire, je vous rappellerai encore une fois qu'il ne peut y avoir de nouvelles villes à Diamniadio si nous n'avons pas d'outils pour organiser la mobilité des personnes qui doivent vivre à Diamniadio. et que le Dakar-Bomoko ferroviaire, sa vocation, celle qui fut sa vocation première déjà il y a 96 ans, c'est le transport de marchandises. Essentiellement, c'est le transport de l'arachide et du coton, vous le savez. C'est ça, la vocation première du Dakar-Bomoko ferroviaire, ça n'a jamais été une vocation première de transport de voyageurs. Donc vous voyez que c'est deux logiques totalement différentes. Le TR, c'est pour les voyageurs et le Dakar-Bomoko ferroviaire, c'est pour les marchandises et le chef de l'État a voulu, à travers aussi cette séquence, prouver que son attention la plus bienveillante est pour les deux outils de mobilité, celui pour les personnes d'Angleterre et celui pour les marchandises. Voilà. La tenue du comité inter-états, M. le directeur ? La tenue du comité inter-états, vous l'avez déjà dit, je crois la dernière fois, que nous avions avec les partenaires sociaux puisque je ne m'inscris pas dans une dichotomie entre employeur et employé. Je le leur ai dit, je m'inscris dans une logique de partenariat social et nous avons retenu, eu à gare quand même à la complexité d'un certain nombre de dossiers, d'abord de nous asseoir dans le cadre d'un séminaire, tous ensemble, et à l'issue du séminaire, d'aller, de demander aux deux gouvernements de convoquer le comité inter-états car, vous savez, le comité inter-états, c'est un lieu où les ministres des deux gouvernements viennent. Donc, je pense que si nous allons au comité inter-états, si je demande, puisque nous avons l'honneur de ne pas avoir de conseil d'administration. Vous allez arbitrer vous-même. Vous êtes de la classe moyenne, vous avez 120 000 francs CFA en poche, vous prenez l'avion, ça vous prend 1h30. Bon, vous avez 30 000 francs, vous prenez le bus climatisé, ça vous prend 24 heures. Nous, on vous transporte à Bamako en 5 jours. Vous choisissez quoi ? Je pense que c'est clair. Vous avez aujourd'hui... Des trains rapides, c'est-à-dire ? Non, mais train rapide, on en revient à... Quand même, l'idée qu'un train rapide, vous savez ce que ça coûte. Déjà, il y a beaucoup de polémiques sur le terrain. Vous savez, donc le TR, c'est quoi ? 46, 47 kilomètres ? 1287 kilomètres ? En voie standard, rapide, grande vitesse, faites le calcul. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, quand vous pouvez aller à Bamako en 1h30 en avion, vous avez Air Sénégal également, qui depuis cette semaine opère sur Bamako. Bon, à 100, 120 000 francs CFA, je crois que de ce point de vue, les avions sont pour le transport voyageur de plus en plus. Il y a deux ans, c'était 400 000 francs. Aujourd'hui, c'est 220 000. Donc, ça s'améliore. L'arrivée d'Air Sénégal aussi, qui est un outil de mobilité qui appartient au Sénégal. Ensuite, vous avez les bus qui font ça, 25 000 francs CFA. Je pense que même si le train devait offrir ce service voyageur, ce serait dans le même ordre de prix, un peu plus cher. Sauf que vous avez l'inconvénient que vous allez passer beaucoup plus de temps sur le chemin. Sous-titrage ST' 501